Sur les pistes tropicales, à la saison des pluies, les chauffeurs et leurs camions sont mis à rude épreuve. Au Brésil, Sandro livre ses marchandises jusqu'au coeur de la forêt amazonienne. Beaucoup de trous sur la route ? Beaucoup, oui. Et des points effondrés, ça casse tout. Benjamin conduit un quart saviem sur les routes du Cameroun. Pour lui, en cas de panne, c'est aussi à la colère de ses passagers qu'il doit faire face. Quatre fois, je suis allé leur dire, soyez patient. Quatre fois. Les deux hommes ne savent rien. Chaque fois que leur camion quitte le bitume, les mauvaises surprises commencent. Nous sommes au Cameroun. L'homme qui vient d'embrouber son car s'appelle Benjamin. A 48 ans, c'est un conducteur expérimenté qui connaît son véhicule par coeur. Une fourgonnette utilitaire saviem construite en France dans les années 70. En Afrique, ces véhicules adaptés à la piste ont été transformés en transport collectif car ils ont la réputation de passer partout. Je suis allé avec des saviem jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je parle, là où je peux passer avec un quart saviem chargé avec des gens dedans. Aucune autre voiture en dehors d'une 4x4 ne peut aller. Benjamin a 30 ans de conduite derrière lui. Il a commencé taxi avant de conduire des camions. Ses tournées l'amènent aux quatre coins du Cameroun et aujourd'hui, il est de retour à Yaoundé après deux jours difficiles passés sur la piste. S'il apprécie son métier pour le dépaysement qu'il procure, Benjamin ne l'a pas choisi. Devenu orphelin à l'âge de 15 ans, il était obligé de trouver rapidement sa voie pour subsister. Ce n'était pas un choix ni un envie ce métier de chauffeur, mais en principe je suis arrivé là, puisque à un moment donné, vous savez la vie d'un orphelin. Quand je perds ma mère, qui à un moment donné était tout pour moi, je n'ai plus de choix et je me retrouve presque abandonné à moi-même. Pour trouver mon bout de pain, il fallait devenir laveur. Et c'est dans la laverie que je me rends compte que je peux démarrer une voiture et c'est comme ça que je deviens chauffeur. À 7000 kilomètres de Yaoundé, les chauffeurs brésiliens connaissent des conditions de route aussi difficiles qu'au Cameroun. Nous sommes exactement sous la même latitude dans cette région du Brésil, proche de l'équateur. La route BR 156 est réputée pour sa difficulté. Elle traverse 600 kilomètres de forêt amazonienne entre Macapa et Oyapoque. Malgré les travaux d'envergure pour la rendre carrossable, il reste toujours 165 kilomètres de piste. Deux fois par semaine, Sandro fait l'aller-retour sur cette route dont il connaît chaque virage et chaque ornière. Ça fait longtemps que je prends cette route. Le jour, la nuit, chaque virage, chaque obstacle, chaque pont. J'ai une grande habitude. Je la connais parfaitement. C'est comme si je rentrais dans ma maison et que je devais aller à la cuisine. Même avec la lumière éteinte, je sais où passer. Ce n'est pas par hasard que Sandro connaît si bien la route. Il a beau être encore jeune, il a hérité de l'expérience de son père, routier lui aussi. J'ai 37 ans. 37 ans bientôt. Je roule depuis 24 ans. J'ai commencé à rouler par ici à 13 ans avec mon père. J'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Des accidents de camions. Mais j'ai une arme. La parole de Dieu. Je l'ai toujours ici. De temps en temps, le jour ou la nuit, si j'ai besoin d'entendre une parole, ça est toujours à rouler sur cette route. Tout ce qui se passe de bon ou de mauvais dans notre vie, Dieu est toujours à nos côtés. Il ne nous abandonne jamais. Et pour Sandro, contrairement à Benjamin, devenir chauffeur était un rêve. La majorité de mes collègues sur ces routes, ils souffrent parce que ce n'est pas une vie. Ce n'est pas la vie qu'ils voulaient. Il y a un côté fatigant à rester loin de sa famille. Ça pèse beaucoup. Moi, j'ai eu l'opportunité d'étudier. Mais je suis tombé amoureux très tôt des camions. Au Cameroun, Benjamin s'est levé de bonne heure. Ce matin, il part du village de Ngelemen Duka et il n'a pas rempli son car. Il lui faut atteindre le plus tôt possible la ville de Nanga pour y prendre des passagers. S'il arrive trop tard, les cars passés avant lui feront le plein et il ne pourra pas espérer une bonne recette. Bien que son salaire soit calculé en fonction des kilomètres, Benjamin est aussi soumis à la pression de la recette. C'est sur ce résultat que sa compagnie juge les chauffeurs. Alors, lorsque les premiers bourbiers ralentissent son car, Benjamin décide de passer en force. Sous-titrage Société Radio-Canada Même si le Saviem est un véhicule robuste, à cette vitesse et sur ses routes défoncées, il y a souvent de la casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est jamais Benjamin qui répare son car. A chaque voyage, il a en permanence un bagagiste et un assistant qu'on appelle le motorboy. C'est lui qui gère les petites pannes. Mais comme tout le monde est pressé d'arriver, il y a toujours des passagers pour mettre la main à la patte. Ce genre de casse est fréquent sur la piste et peut avoir des conséquences dramatiques. Cette fois, Benjamin pense qu'il a eu de la chance. Plusieurs fois, il m'arrive de perdre les roues. Puisque là, il suffisait qu'il y ait peut-être une pente un peu plus profonde et puis la roue s'en va. Vous marchez, vous marchez. Des fois, vous ne trouvez vraiment pas la roue. Des fois, même cette même roue peut vous créer un incident. Puisque s'il y a des personnes qui marchaient par là, la roue va et ça leur cogne. C'est un autre problème. Des fois, même ça cause des blessés. Parce qu'il suffit que tu sois dans un village, tu roules et que cette roue saute. C'est des problèmes. Soit ça casse un mur, soit ça casse une porte. Les histoires peuvent arriver à chaque instant sur la piste. Alors que la réparation s'achève, un camionneur bloqué derrière Benjamin s'impatiente. Calme-toi, c'est fini, on part. Tu vas passer où là ? Laisse ça, dis donc. Calme-toi, c'est fini. On a eu crevaison. C'est fini. Allez-y, fichez le cas aux gens. Ils ne sont pas passés. Ils ne viennent pas aller. Au Brésil, Sandro a plus de chance sur la BR 156. Depuis plusieurs années, des travaux d'envergure y sont menés par le gouvernement brésilien. Et des portions bitumées apparaissent au milieu du trajet. Aujourd'hui, pour faire ce trajet, ça prend 10 à 12 heures. Ça dépend de la vitesse. Mais avant, 15 ans en arrière, on pouvait mettre 21 jours pour faire 600 kilomètres. C'est la piste dans son ensemble qui sera bientôt bitumée. Mais avant, il a fallu la planir et couper au milieu des collines qui créaient d'infranchissables bourbiers. Avant, c'était plus en pente que maintenant. Aujourd'hui, c'est plus droit. Il y avait toujours de l'eau dans les montées. C'était difficile d'avancer dans la boue. Et quand on montait, il y avait plein de flaques. C'était une difficulté de plus pour grimper. C'était très haut. Les montées étaient longues et très pendues. Ça s'est amélioré de 60 à 70 % par rapport à ce que c'était avant. C'est une amélioration très relative. Car avec les pluies diluviennes, la chaussée peut changer en quelques heures. Les conducteurs sont souvent obligés de zigzaguer ou de rouler à gauche afin d'éviter les nombreux trous. Même dans les montées sans visibilité. Alors quand deux routiers se croisent, ils s'informent toujours des nouvelles difficultés que leur réserve le parcours. Il y a des grosses ornières derrière. Il va falloir que tu prennes le virage bien là pour s'aligner. Moi j'ai réussi. C'est comme ça que l'information circule. Dans ce secteur sans réseau téléphonique, l'entraide et la communication sont naturelles entre les chauffeurs. Contrairement aux pistes du Cameroun, ici quand un chauffeur est en panne, tout le monde est au courant et prêt à proposer son aide. Il y a un camion coincé derrière. Il est monté ? Non, il n'a pas pu. Il est où ? Il est resté derrière. Dans mon sens ? On n'a pas réussi à le sortir de là. Sandro n'aura pas le temps de rejoindre son collègue bloqué plusieurs dizaines de kilomètres devant lui. Car les routiers restent rarement longtemps sans aide. Salut mon ami. T'as des nouvelles du gars devant ? Oui, ça est sorti. On l'a poussé ? Oui, je l'ai fait. Tu l'as poussé ? Ah très bien. Il a pu reprendre sa route normalement. Sans problème. Bon voyage. Sandro n'aura pas à intervenir. Mais la route se fait de plus en plus chaoteuse. Car plus son camion approche d'œil à poc et moins les travaux sont avancés. En plus des nombreux trous et des ornières, on recense près de 90 ponts sur le parcours. Il est recommandé de ralentir à leur approche avant de les franchir. Car avec les pluies, les structures en bois se fragilent. En attendant leur remplacement par des ponts en béton, les chauffeurs n'ont pas d'autre choix que de se risquer sur ces traverses instables. Je vais descendre pour vérifier quel est le problème sur ce pont. Il s'est écroulé et il y a des traverses en moins. Quand je suis passé ici, tout allait bien. Et maintenant, c'est cassé. Imprévisible. Pourtant, ce pont qui s'est déjà cassé à plusieurs reprises vient tout juste d'être réparé. Et l'ont recollé ici, là, tout le long. Tout ce qui est là, c'est du bois ancien. Il faudrait remettre la pièce du dessous, mais ça s'est déjà appaissé. Pour franchir ce pont, Sandro n'a plus qu'à espérer que les piliers supportent les 18 tonnes de son camion. Ça passe. Plus par là. Une roue ici et l'autre là. Ça va passer. Sandro est un chauffeur d'expérience. Mais avec une averse soudaine, il va devoir redoubler de prudence. Les traverses devenues glissantes pourraient faire dévier les roues de leur trajectoire. Un passage qui se joue à quelques centimètres. C'est parti de Macapa à l'aube. Il a fallu 12 heures à Sandro pour rejoindre la ville frontière d'Oyapok. Oyapok était autrefois le lieu de ravitaillement des Garimperos, ces orpailleurs clandestins qui sévissaient en Guyane. Depuis leur départ, l'activité a régressé. La ville qui ne produit rien est ravitaillée par les camions qui font la route depuis Macapa. Alimentation, matériaux de construction, tout ce qu'on trouve ici arrive par la BR 156. Deux fois par semaine, Sandro livre ses marchandises ici. J'embarque, je livre et je transporte des marchandises à Macapa, à Ouyapok. Il y a un peu de tout, du bois, du bazar. C'est ça que je transporte. Épuisé par la route, Sandro ne participe jamais au déchargement. Et on comprend pourquoi. Non, non, c'est bon là. Si je n'avais personne pour m'aider à décharger la marchandise, je ne pourrais plus conduire à cause du dos. Et la fatigue est deux fois plus grande. Décharger et conduire, c'est trop. Sa livraison terminée, Sandro doit retourner à Macapa et il n'a qu'un souci en tête. Ne surtout pas rentrer à vide. C'est pourtant ce qui arrive le plus souvent aux chauffeurs. C'est un sérieux manque à gagner pour les 12 heures de route retour. Alors Sandro sillonne les rues à la recherche d'un chargement providentiel. On lui a parlé d'un particulier qui a besoin de faire un gros déménagement. Aubaine. Pour Sandro, qui travaille à son compte, c'est une occasion inespérée de repartir charger et de se faire un peu d'argent supplémentaire. Salut Eandra. Mais lorsqu'il va découvrir l'ampleur du chargement, il va vite déchanter. Un four, un landau et un vélo ? Quoi d'autre ? Un matelas deux places. Un matelas deux places ? Il y a vraiment que ça ? C'est tout ? C'est tout ? Oui. Je te le fais pour 80 Réal. 80 ? Le prix est un peu élevé. Le client tente de négocier. Bon allez, 60. Affaire conclue. Pour 60 Réal brésilien, à peine 24 euros, Sandro accepte que le déménagement a contre cœur. Il faut dire qu'habituellement, il touche 250 Réal avec un camion plein. Mais là, il n'a pas le choix. En plus, le client réclame un horaire de livraison. Je vais arriver vers 4 ou 5 heures pour l'appeler quand je serai. Le matin ? Non, je pars d'ici le matin. Ah, d'accord. Sandro n'est pas au bout de ses peines. Salut. Salut. Bon voyage. Merci. Pour être au rendez-vous le lendemain à Macapa, il devra se lever à 5 heures du matin. Sur la route de Nanga, Benjamin tente de rattraper le temps perdu. Malgré le manque de visibilité et une route secours en moins, il accélère. Dans ces zones rurales, il a ramassé trop peu de passagers. Seule la moitié de ses 28 places sont occupées. C'est pourquoi il doit arriver le plus tôt possible à Nanga, où il espère enfin remplir son car. Mais il faut compter avec les arrêts qui sont nombreux sur la route. Pour compenser son manque à gagner, Benjamin n'hésite pas à prendre un peu de temps pour faire ses courses particulièrement rentables dans cette région. En principe, quand nous venons ici, on a des problèmes de route, mais on est obligé de se ravitailler, puisque la nourriture coûte moins cher par ici. Par exemple, ces deux régimes de plantain qu'on laisse à 1500 à Yaoundé, on avait passé à moins de 4000-5000 francs. Donc, c'est un des avantages qu'on a en venant par ici aussi. Les clients, ils sont compréhensifs parce que des fois, eux me demandent aussi de faire des courses. Parce que c'est tout le monde qui veut se ravitailler quand on est par ici. Ils sont obligés d'accepter quand ils vont vouloir faire des achats. Alors, eux aussi, ils sont obligés d'accepter que je fasse de mieux. Il faut le faire puisque nous partageons les problèmes. Si vous n'êtes pas souple et que vous êtes un peu dur avec le passager ou avec le public, ça ne sert à rien. Ici, tout le monde est content et toutes les marchandises sont acceptées par Benjamin. Il a l'habitude de tout voir. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comment vous pouvez enfermer un poulet dans un sac ? Les pauses n'excèdent jamais quelques minutes. Car Benjamin sait qu'au moindre retard, certains de ses passagers peuvent lui mener la vie dure. Et ce n'est pas un hasard si une grille les sépare du poste de pilotage. Lorsque le quart de Benjamin atteint la gare routière de Nanga, pour Benjamin, c'est enfin le moment de faire le plein de clients. Malheureusement, depuis quelques kilomètres, il a remarqué l'apparition d'un problème mécanique majeur. Il l'a échappé belle. Le mécanicien de la compagnie doit intervenir. Oui, j'ai un problème de frein. Mon frein ne tient pas bien. Curieusement, à 30 kilomètres d'ici, je l'ai perdu. Je ne comprends pas. Dernièrement, j'ai fait un voyage. Je n'avais pas assez de clients. Je n'ai pas connu de problèmes. Mais aujourd'hui, il faut que je travaille, que j'ai un peu les clients. La voiture me dérange. Je ne sais pas après le frein. Qu'est-ce que je voudrais après ? Mais seulement voilà, les prochains voyageurs attendent déjà le départ et ils ne veulent rien savoir. Le bus doit partir à l'heure. Les minutes passent les unes derrière les autres et Benjamin commence à être bien embêté. Il a d'un côté un mécano qui prend son temps et de l'autre, des voyageurs qui s'impatientent. La marmite est sur le point d'exploser. Chaque fois qu'on a un problème comme ça, quand on a une panne, il y a une pression, une forte pression d'ailleurs. Parce que le passager, lui, il a l'envie d'arriver. Il y en a qui comprennent quand même. Il y en a ceux à qui on explique et qui comprennent. Il y en a qui ne comprennent pas, qui refusent de comprendre. Bon, on est obligé de supporter cette pression. Quand je dis supporter, ça veut dire qu'ils vont parler, ils vont s'effacher. Tu essayes de résister, ça veut dire que tu comprends. Mais puisque tu ne peux pas aller avec cette panne. Tu acceptes qu'on dise tout ce qu'on veut dire, tu te tais. Parce que là, tu ne peux plus répondre. Tu ne pourras pas répondre à tout le monde à la fois. Le mécanicien a identifié la panne. Elle proviendrait d'une pièce défectueuse. Une coupelle d'occasion qu'il aurait lui-même vendue comme neuve à Benjamin quelques jours auparavant. Benjamin n'en croit pas ses oreilles. La coupelle que tu m'as vendue ici. La mécanique du village qu'on fait là. C'est chez lui que j'ai payé la coupelle. En payant, il devait me dire que non, ça je te donne une coupelle de dépannage. Oui, c'est lui qui devait me garantir ça. Il m'a vendu celle-là, je l'ai payé à 2000 francs. Mais je suis surpris qu'il me dise qu'il fallait changer. C'est lui qui devait me dire que quand tu pars là, il va changer. Oh, le passager est terrible. Je leur ai demandé de descendre, qu'il fait chaud dans la voiture, ils ne veulent pas descendre. Puisqu'il fait chaud à l'intérieur et avec le temps qu'on est entre maîtres, je leur ai demandé de descendre, de mettre à l'abri de la chaleur. Ils refusent. Et forcément, avec la chaleur, les esprits s'échauffent. Benjamin doit réagir. Il y a quelque chose, les gens ne réfléchissent pas. Qu'est-ce que je gagne en restant ici ? Qu'est-ce que je fais sous ce soleil ? Si je ne suis pas en panne, pas de plaisanterie ? Tu vois, les passagers, les passagers sont... Vous savez, quand vous êtes sous une pression, retenez-vous. Ne vous lâchez pas comme des fûts. On se retient. Qu'est-ce que nous allons faire ? On va manger le chauffeur ? On va manger la voiture ? Non, mais j'ai... Quatre fois, je suis allé leur dire, soyez patient. Quatre fois. Toi-même, tu n'es pas réconnable. 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 Je ne travaille pas sous leur pression cette fois-ci. Je vais partir quand je serai prêt, quand mon véhicule sera bien. Il n'est pas prêt encore ? Non, il continue à faire des trucs. Retour au Brésil, où Sandro est lui aussi arrêté pour réparer. Mais ici, les choses se font dans une autre ambiance. Un chauffeur s'arrête même pour lui prêter main forte. Salut, c'est bloqué ? C'est un des deux tubes en caoutchouc qui s'est percé. Ça fait longtemps que tu es là ? Jésus, 20 minutes. Ça va être compliqué le voyage aujourd'hui. Un peu. Quel problème tu as ? Le problème, c'est la mâchoire du frein. Il est coincé et je dois le débloquer pour continuer. Pas de chance. Pour réparer au plus vite, Sandro va isoler le frein qui bloque sa roue, autrement dit, le neutraliser. Cela signifie qu'il n'aura plus de frein sur cette roue. Ton problème, c'est sérieux. Beaucoup de trous sur la route ? Beaucoup, oui. Et des ponts effondrés. Personne ne répare la route. Ça casse les voitures. Ça casse tout. Tu vas arriver tard ? T'as pris beaucoup de retard ? C'est toujours comme ça. Mon camion a l'habitude de souffrir. T'es au bout là ? Oui, c'est bon. Ok, bon voyage mon gars. Merci. Si tu as besoin, je suis à ta disposition. En général, quand un gars qui te connaît passe, il essaie toujours de t'aider. S'il peut aider, il le fait. Il vient proposer une solution et après on le remercie. Puis il continue sa route. Et s'il a besoin de moi ou n'importe qui, moi j'aide. Qu'il soit riche ou pauvre. Que son patron soit bon ou pas, peu importe. On est tous sur la route. Alors avec qui que ce soit, c'est ça. Ici, la solidarité est une question d'honneur, pas une question d'argent. Sandro va pouvoir reprendre la route pour livrer son déménagement. Il aurait dû arriver à 17 heures la veille. Mais sa demi journée de retard ne le surprend pas. Ça casse toujours. C'est totalement impossible de prévoir un horaire d'arrivée. De dire que je serai là à telle heure, c'est très difficile. Même en été, quand il n'y a pas de boue, il y a beaucoup de trous et de poussière. C'est la maison 7013. C'est en fin de matinée que Sandro arrive chez son client. En quelques minutes, son maigre chargement va être livré. Sandro n'a gagné que 60 réals pour ses 12 heures de route. Alors il repart aussitôt direction l'Aranjal d'Aujari, où l'attend une cargaison de produits agricoles. C'est à seulement 200 kilomètres et 5 heures de route. On passe le pont Villanova. D'ici, au village de Maraca, le chemin est plus dangereux. Il y a un endroit où ça grimpe. Et on préfère ne pas savoir qui vient en face. On a la pression. Qui doit monter, monte. Qui doit descendre, descend. C'est à partir d'ici que l'adrénaline commence à monter. C'est la partie la plus critique, la plus dangereuse. Comment dire ? C'est très glissant par ici. C'est très glissant. C'est très glissant par ici. C'est très glissant. C'est très glissant. C'est parti. Pendant que Sandro se bat contre la route, Benjamin est de retour à Yaoundé. Ce qui devait être sa journée de pause se transforme en journée de réparation, à commencer par sa jante. On a placé nos rondelles, on a souvient, on a mûlé. C'est bien ? C'est une journée qui n'est pas rémunérée, ce qui a de quoi énerver notre chauffeur. Le travail, c'est un moment donné, ça m'énerve. C'est comme si c'était l'esclavage. Regarde, je suis arrivé hier. Je suis au garage, je suis en train de faire tout ce que je suis en train de faire. Et le matin, il faut prendre une autre destination. Et c'est comme ça chaque fois. Un peu plus loin, les mécaniciens de la compagnie s'activent autour des véhicules en révision. Le camion de Benjamin, qui n'a pas été ménagé lors de sa dernière sortie, est prioritaire. Chaque fois que je rentre d'un voyage, je dois passer obligatoirement au garage pour qu'on essaie de refaire, de revoir qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'a pas eu à faire. Parce qu'il suffit juste d'une petite négligence. Et tu as des problèmes en route. Les routes où nous allons, c'est pas des routes qui nous rassurent. Pour être définitivement rassuré, Benjamin a décidé de commencer par changer ses tambours de frein. Le tambour qu'il y a sur le camion, c'est des tambours pas d'origine. Celui-là, il vient de l'Europe. C'est les pièces qui nous viennent de la Belgique. Parfois, on prend dans un autre véhicule qu'on a dépiaissé, on remonte dans l'autre. A force de rapiesser ses camions avec des pièces d'occasion, ces mécaniciens de talent sont capables de continuer à faire rouler des véhicules vieux de 40 ans et dont la production s'est arrêtée en 1992. Oui, c'est des saviams. C'est des saviams fatigués. À l'heure actuelle, ils fonctionnent pas, mais on veut le faire fonctionner. Alors ça nécessite une tolérée. Celui-là, il n'est pas prêt à rouler, mais on a l'intention de le faire rouler. Ça avait un problème de cabine. On a découpé la vieille cabine, on a ajusté celle-ci. Celle-là, elle aussi, elle va rouler. C'est fini. Il manque maintenant là qu'on pose le plancher. Et ça va en peinture. Là, c'est presque fini. C'est qu'ici, on y tient aux saviams, car il a des qualités que les autres n'ont pas. C'est ce qui fait la réussite de la saviams, c'est sa suspension avant. Elle résiste. Elle résiste. Vous pouvez aller sur des routes, n'importe quelle route, avec la saviam, vous n'allez pas subir un problème avec sa suspension avant. Et voici le pont qui joue le rôle de traction. Et c'est délicat. Vous faites un mauvais manœuvrage, une fausse manœuvre dans la boue, vous cassez votre pont. Donc nous déplorons beaucoup cette histoire. Ça nous fait mal là, parce qu'on n'a plus de pièces. Les pièces d'occasion sont conservées dans ce conteneur. La plupart, rachetées en Europe à des particuliers, sont considérées comme un véritable trésor. Si elles permettent de prolonger la vie d'écart, elles présentent des inconvénients. La rouille qui les recouvre rend la tâche plus difficile aux mécaniciens. Alors on est obligé de bricoler avec les moyens du bord. Alors là, maintenant, c'est bien roué. Il faudrait donc que le soudeur vienne. Il pointe un boulon là, pour qu'on ne parvienne à dessiner. On va souder les boulons sur des vis, qu'on ne peut plus démonter avec les tournées vis. Et là, avec les écouts, on va les démonter facilement. À ce rythme, il aura fallu une journée pour remettre le cinquième de Benjamin en état de rouler. Il peut repartir confiant. Le lendemain matin, c'est à la gare routière de Yaoundé que la journée de Benjamin commence. Lorsque les premiers voyageurs affluent sous le hangar de la compagnie, c'est accompagné d'un cortège de vendeurs en tout genre. De son côté, Benjamin organise comme il peut le chargement de son car. Et comme d'habitude, il doit aussi calmer ses passagers. L'avantage au départ de la capitale, c'est qu'il y a toujours des clients pour remplir le car. L'inconvénient, c'est que son chargement prend toujours plus de temps que prévu. On est en retard. On est à huit de moins. On est en retard. On est en retard. On est en retard. Sous-titrage Société Radio-Canada A mi-parcours, il a embarqué des passagers et leurs cargaisons. Du coup, le moral est au beau fixe. Sa journée de travail se présente enfin mieux qu'elle n'avait commencé. Il est 15h quand Sandro s'arrête pour déjeuner. Ici, on ne choisit pas son heure de pause. C'est la route et la météo imprévisible qui décident. Et au moment de passer à table, Sandro est particulièrement guillerelle. C'est la capilla ? C'est celle que je mange avec du four. Moi, je ne l'aime que comme ça. Il a de bonnes raisons. Car avoir des passagers avec soi est une chance pour les routiers brésiliens. Ici, dans la Mapa et dans tout le Brésil, il y a une tradition. Le chauffeur qui s'arrête avec des passagers ne paye pas. Et ça ne se fait pas seulement sur les routes du coin. A Oya Poc aussi. C'est la même chose dans tout l'état de la Mapa. Et pas seulement dans la Mapa. Dans tout le Brésil, ce système existe. Fin de la pause. Sandro est reparti pour ses deux dernières heures de route. En théorie. Sur cette piste, lorsqu'un camion est en panne, à défaut d'un triangle de signalisation, les routiers utilisent des branches posées sur le sol. Pour Sandro, c'est un devoir de s'arrêter pour proposer son aide. Il faut le manœuvrer. Il faut le manœuvrer pour que je puisse le remorquer dans le bon sens. Il ne peut plus rouler. Le chauffeur du camion, qui était parti chercher de l'aide, arrive dans la foulée pour prendre les choses en main. Moi, je me mets là et je vais descendre doucement. Mais il faut manœuvrer d'abord. Mais ça va passer, regarde. Mais le moyen de remorquage du chauffeur fait un peu sourire Sandro. T'as que ça ? C'est tout ce que tu as comme câble de remorquage ? T'as que ça pour remorquer ? Tout câble à toi, il est où ? Il est mort, mon câble. Bon, alors tu vas enrôler ce câble dans l'anneau de remorquage. Il y a un endroit dans la carrosserie. J'ai serré mon moteur et je vais me faire remorquer. Je vais aller jusqu'au prochain village. On pourra bricoler le moteur. Comme Sandro n'a aucun espace pour manœuvrer, c'est parti pour un remorquage en marche arrière et en côte. Avant de mettre le camion dans le sens de la marche, Sandro doit le dégager de la piste pour ne pas gêner la circulation. Il le remonte donc plusieurs centaines de mètres en arrière pour rejoindre un perclin. Mais à l'arrivée, sa manœuvre n'est pas du goût de son collègue. Un con. Pourquoi tu es venu comme ça ? Tu aurais pu repartir direct. Retompe-toi. Retompe-toi, on va mettre un bâton. Un bâton. Pour aller plus loin, pas question d'utiliser le câble. Les véhicules pourraient se percuter. Il faudrait une barre de remorquage. Alors on fait avec ce qu'on a. Un tronc coupé sur le bord de la route devrait faire l'affaire. Mais Sandro a des doutes. Il va tenir ? Je te dis qu'il va tenir. Ce bâton, il va tenir ? Ce sera plus facile si on coupe une extrémité. Plus il est long, plus il risque de le plier. Il vaudrait mieux le raccourcir et il tiendra. Allez, fais ta manœuvre. En avant. On le rentre dans le tube, le bâton. On le rentre dans le tube et on l'accroche à l'autre attache. Normalement, ça devrait tenir. On va rouler doucement. Je vais rester en première. Sandro n'est pas vraiment rassuré par le remorquage de fortune. Son camion, c'est son gagne-pain. Et un accrochage malheureux pourrait bien laisser les deux camions en panne sur la piste. Tu as peur de quoi avec ce bâton ? J'ai peur que ton camion vienne taper le mien. Que je rentre dans ton camion ? Que l'un rentre dans l'autre. Le tien, il ne risque rien. Au pire, c'est le mien qui va s'enfoncer sur le bout de bois. T'imagines, je te remorque, ça s'emballe, moi je freine et... Je veux juste que ce bâton, il tienne jusqu'au bout sans s'écraser. Il faut bien l'attacher parce que ça va pousser. C'est en roulant au pas que Sandro remorque son collègue jusqu'à la prochaine habitation. A 10 km heure, il n'est pas prêt de toucher au but. Peu importe le temps perdu. Pour Sandro, aider ses compagnons de route fait partie intégrante de son métier. Au Brésil, la solidarité entre chauffeurs est une vraie leçon de vie. Benjamin, lui, n'a pas cette chance. Et dans quelques instants, il va pouvoir s'en rendre compte. Alors qu'il est presque arrivé à destination, un bourbier le retient sur la route. En insistant un peu, le savième peut passer. La progression est difficile. Le motorboy aide le conducteur en faisant du poids sur la roue arrière pour qu'elle accroche le sol. Mais ce ne sera pas suffisant. Alors qu'il touche au but, Benjamin n'a plus que quelques femmes et des enfants à bord. Difficile de les faire pousser avec ses assistants. Il lui faut une aide extérieure. Bonsoir, les gars. S'il vous plaît, je me suis tambourbé là. C'est moi le chauffeur de ce quart. Je sors du Yaoundé. Je vais à Nguelmenduka. Et là, je me suis tambourbé. Vous voyez la situation de la route. Je ne sais pas si vous allez amener votre concours pour me sortir de là. Non, les encouragements, on va les voir après. Non, vous m'aidez. Ce n'est pas de l'argent. Vous m'aidez. Quand Alian était passé, si nous avons poussé, il nous avait des poids. 300 000 gens, pas plus de 10. Ça nous a découragé. On s'est dit que ceux qui reviendront vont se mettre dans le monde. Non, écoutez les frères. Non, mettez-moi la main. Je sors là, je crois que j'ai 1 000 francs pour vous. Ça ne vous dérange pas. Vraiment, parce que si vous ne mettez pas là, je risque de passer une nuit par là. C'est vrai. Ah ouais. En déboursant 1 000 francs CFA pour se sortir de là, Benjamin va dépenser un cinquième de la paye qu'il va toucher pour ce voyage. Allons-y, je sais pas. Allons. OK, allons-y. Allons-y, je sais pas. Bon, où sont mes frères qui m'ont aidé, là ? Oulala, les gars, bon, vraiment, merci, hein, vraiment, c'est gentil, c'est très gentil, ça. Vous savez, c'est pas facile, hein, j'ai dit que j'allais vous donner mille fois, il faut que je tienne à ma... Mieux vaut souvent leur donner quelque chose qui te sorte de là, que de rester carrément là, parce que quand tu restes, le voyage devient nul. Merci beaucoup, hein, je vous remercie, hein. Bon voyage. Bon, normal, puisqu'il y a ceux qui, ils avaient, là, par exemple, vous voyez, j'arrive dans ce village, c'est fait déjà tard, il y a ceux qui avaient déjà pris leur bain, ils sont obligés d'aller se remettre dans la boue pour après encore se laver. Il y a une petite peine qu'on leur donne et il faut compenser ça. Bon, les gars. Au Brésil, Sandro est arrivé à destination. Avec trois heures de retard, il est venu prendre livraison d'une cargaison de produits agricoles que ces villageois comptent vendre sur les marchés de Macapa. D'ici à Macapa, il y a 200 kilomètres. Tous les villageois, ici, vivent de l'agriculture locale. Ici, ils ont des noix du Brésil qui sont récoltées dans la nature. Ils ont des plantations de bananes, citrons, courges, pommes de terre. Souvent, je leur amène un frigo ou une machine à laver. Aussi des meubles, du matériel pour les maisons, ici. Des tuiles, du bois, des briques, du ciment. Tout vient de Macapa. C'est un véritable lien que Sandro a créé avec cette petite communauté. Au Brésil, où le train n'existe pas, les routiers sont très appréciés par la population, surtout par les villageois des pistes, qui sont loin de tout. Sandro n'aime pas traîner en route. Même s'il est arrivé à la nuit tombée, il préfère repartir immédiatement. Si tout se passe bien, il sera à Macapa dans cinq heures. Sur la route du retour, Sandro retrouve le collègue qu'il a remorqué en fin d'après-midi. Apparemment, Sapa n'est plus sérieuse qu'il ne pensait. Sandro fait demi-tour et s'arrête pour faire le point avec lui. C'est à l'avant ou à l'arrière ? C'est le différentiel ? Ah, c'est le moteur. C'est un problème de moteur ? Oui, regarde ici, l'huile brûlée. J'ai trouvé tout ça quand le moteur a serré. Il faut que j'attende un mécanicien. Ils ont cassé une lame de suspension. Il a cassé un piston parce qu'il y a eu un échappement. C'est soit un piston qui est cassé, soit un segment. Mais je pense que c'est plutôt le piston parce qu'il y a eu des projections. J'en suis sûr, c'est certain. En plus, j'ai des marchandises là-dedans. Il ne peut plus continuer sa route. Comme il a peu de choses, j'ai proposé de tout prendre dans le mien. Si un gour, j'ai besoin de quelque chose, je pense qu'il me dépannera aussi. Ce serait bien de tout mettre dans le fond. Ok, on pousse tout. Ici, les villageois et les voyageurs ne demandent rien pour aider ces routiers. Tous connaissent les difficultés de la BR-156. Ils savent ce qu'ils doivent aux hommes qui les livrent, les transportent et créent un lien avec l'extérieur. Ici, dans la Mapa et dans tout le Brésil, on a un dicton qui dit ceci. Sans camion, le Brésil s'arrête. Moi, je dirais plutôt, à quoi ça sert d'avoir des camions s'il n'y a pas de routiers, des chauffeurs ? Le camion ne roule pas seul. Si vous donnez un camion bien vieux à un chauffeur, si c'est un bon chauffeur, il va et il vient sans casse. Il y va tranquille, doucement, mais il y va. Pas la peine d'avoir de camion s'il n'y a pas de chauffeur. Sandro sait qu'il a et qu'il aura toujours la reconnaissance de la population. Il peut continuer son chemin sans crainte. Benjamin, lui, c'est auprès de sa famille qu'il refait de la reconnaissance. Chaque fois qu'il rentre chez lui et qu'il raconte ses mésaventures de voyage, tout le monde l'écoute, les yeux grands ouverts. J'ai souvent fait des voyages, mais hier, là, c'était un autre voyage. J'existe ici très bien, je n'ai pas le problème. J'arrive à Pottin. Mon ami M. Bourguet. Le calme, il s'enfonce, je calme là. Je m'en vais demander l'aide aux villageois pour qu'ils viennent me faire partir là. La première chose, c'est que tu vas nous donner combien. Sa femme, Aïcha, sait que sans lui, sa famille n'est rien, qu'il lui arrive même de se sacrifier pour qu'il puisse avoir la meilleure vie possible. Je suis entrée dans sa vie à l'âge de 17 ans. Depuis, là, on n'a pas connu une vie vraiment normale. Parfois, il est même malade, il refuse d'aller à l'hôpital. Il dit que le peu d'argent que j'ai, je préfère garder ça pour la santé des enfants et non que moi, je pars à l'hôpital. C'est comme s'il partait gaspiller ça et ça me fait très mal au cœur de le voir malade, il ne parvient pas aller à l'hôpital. Mes enfants, ils sont fiers, puisqu'ils nous disent à qui veut l'entendre, mon père est chauffeur, mon père est chauffeur, mon père est chauffeur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas gênés, même pas pour un seul instant. Puisque j'ai l'habitude de leur mettre ça dans la tête et puis de leur montrer que c'est de ça que nous vivons, c'est grâce à ça que je vous élève. J'avais une des photos que je mets trop là où on était dans l'eau. Oui, c'est ça, non ? Oui, voilà, oui, oui. Là, ce que vous voyez, là, c'est une rivière qui est inondée, le pont a disparu. Un trajet que j'ai souvent eu à faire une journée, j'ai fait deux jours, sept jours. Quand je fais rien, je sors mes photos, je leur montre ces photos et puis je leur explique. Avec des photos, ils essaient d'imaginer ce que je vis quand je ne suis pas à la maison. Quand ils savent que je suis allé à tel endroit et qu'ils avaient déjà vu des photos, ils ont pitié de moi quand je rentre. Sur les routes debout, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, les routiers doivent tous s'attendre à rencontrer de grosses mésaventures. Benjamin et Sandro ont tous les deux conscience de ce qui les attend et ils l'acceptent. Ils l'acceptent car ils savent l'un comme l'autre qu'ils auront au bout du chemin une oreille à tentir. Une oreille qui les écoutera, qu'elle soit familiale pour Benjamin ou citoyenne pour Sandro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada